Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaw. Et bien commençons tout de suite. Comme vous pouvez voir la manette est prise en charge immédiatement. Cette vidéo s'articulera autour de deux axes différents. Nous verrons donc deux parties. La première consistera à voir les différents paramètres aussi. Celle-ci sera facultative. Et la seconde, nous verrons toute l'introduction du jeu, pas à pas. Donc cela vous permettra d'être un petit peu plus à l'aise, avoir mieux les bases et donc progresser dans de meilleures conditions. Pourquoi est-ce que l'on voit les paramètres ? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça je vous le garantis. Aussi vous pouvez optimiser selon votre machine. Nous avons déjà les pré-réglages d'accessibilité. En fait grâce à eux vous allez pouvoir faire des réglages plus généraux. Par exemple si vous cliquez sur jouabilité, vous pouvez sélectionner directement votre expérience de jeu sans avoir à faire des réglages fins un petit peu plus loin. Vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit très facile, un peu moins facile, etc. Nous avons aussi ce qui est cognitif. Donc si vous voulez un petit peu moins réfléchir, vous pouvez activer ceci. Moi personnellement je ne le ferai pas. Je préfère passer encore par des paramètres un petit peu plus fins que passer par là. Les couleurs. Là par contre ça peut être intéressant pour les personnes qui sont daltoniennes. Si vous êtes daltonien, vous pouvez choisir entre Protanopie, Deutéranopie ou Tritanopie. Ici la vision. Là on voit par exemple les paramètres de l'ATH. On le verra un petit peu plus en détail, un peu plus loin. Et enfin tout ce qui touche au son. Voilà donc ça c'est vraiment si vous voulez faire des réglages un petit peu plus globaux. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. La jouabilité. Vous voyez que d'entrée il est possible d'avoir une pause d'arrière plan. La difficulté que ce soit par rapport aux ennemis, que c'est la santé du personnage. Ainsi que la possibilité de fuir dans certaines situations qui sera plus ou moins facile. Ou pour même jauger le refroidissement de l'arme. C'est vraiment très très détaillé. Alors ça c'est un paramètre intéressant que je vous conseille d'activer. D'être toujours en sprint. Parce que oui effectivement il y aura une touche. Donc soit L3 soit R3 je ne sais plus exactement l'une de ces deux touches là. Qui permet soit de marcher soit de courir. Donc moi je trouve ça un petit peu pénible de devoir appuyer sur cette touche. Alors qu'il est possible en activant ceci de pouvoir juste jauger avec le joystick. Vous voyez si vous appuyez fort vers l'avant vous y courrez. Si vous appuyez moins fort vous marcherez tout simplement. Moi je préfère largement comme ça. Cela dit avec protection contre les chutes qui vient juste après. Cela peut être un handicap. Parce que oui si vous marchez votre personnage s'arrêtera proche des falaises sans tomber en fin de compte. Mais si vous êtes en sprint vous ne vous arrêterez pas. Donc c'est vrai que l'un et l'autre. Bien que de toute façon si vous courez d'une façon ou d'une autre que vous appuyez sur la touche. Eh bien vous tomberez quand même. Donc oui je vous encourage de toute façon à activer le sprint. Et ici la protection contre les chutes bien entendu c'est un must. Ici vous avez le mode exploration vous l'activez ou non. Cela dépendra également du mode de contraste s'il est élevé ou pas. Intensité des secousses ça c'est vous qui voyez. Angle de vue. Alors vous voyez si on l'augmente on a un meilleur panorama. Et cela vaut également pour lorsque l'on vise. Moi je vais laisser les paramètres par défaut. Les symboles là on va vraiment dans le détail. Vous voyez vous pouvez jouer sur les symboles des tablettes ici. Si vous voulez des chiffres standards, des chiffres stylisés ou des symboles. On peut mettre des chiffres c'est plus parlant. Là ici nous avons des paramètres vraiment très spécifiques. Je vous avoue que pour le moment je n'y toucherai pas. Tout ce qui touche au crochetage là par contre vous allez le faire très rapidement. Donc c'est sympa. Je vous conseille de le mettre en place. Difficulté du crochetage par défaut, difficile. Par défaut c'est bien. Peut-être difficile plus tard. Piratage, pareil je l'active. C'est quand même bien de pouvoir profiter de tout ce que le jeu propose. Tentative de piratage, j'ai mis plus. Parce que je préfère avoir plus de tentative que pas assez. La frustration, je n'aime pas trop ça. Donc je préfère faire comme ça. Après chacun voit comme il l'entend. Ensuite les défis de nourriture, pareil je l'active. Tous ces défis là, moi j'aime bien qu'ils soient actifs. Baratin, c'est plutôt rigolo. Je l'active aussi. Enfin j'ai tendance à tout activer. Et même dans l'espace, lorsque l'on est dans notre vaisseau, il y a possibilité de gérer les dégâts de collision ou l'étourdissement ionique. Pour l'instant je laisse les paramètres par défaut. Mais il se peut que par la suite cela je le modifie. Les commandes maintenant. Cela peut nous intéresser. Puisque si vous êtes comme moi et que vous jouez avec une manette. Même si je suis sur essai, je préfère jouer avec une manette. Donc on peut configurer la manette, modifier les touches. Ça c'est formidable. Il n'y a que comme ceci, moi ça me va. Ou alors jouer clavier-souris. Ça aussi c'est également possible. On peut, vous voyez, avoir la visée assistée. C'est un avantage. Activer et désactiver le Sprint. Et là, l'inversion des axes de la caméra. Que ce soit horizontale, verticale. Selon là où vous vous situez. Donc ça c'est vous qui le faites comme vous le préférez pour le coup. Sensibilité de la souris. Là encore, c'est des paramètres selon si vous voulez que ce soit sensible ou non. Le paramètre vidéo. Alors c'est un écran d'appoint. J'ai quand même fait en sorte que la résolution soit le plus propre possible. La V5, synchronisation verticale. Afin d'éviter d'avoir des fluctuations de FPS. Bien que ce ne soit plus trop le cas sur les jeux actuels. Ou encore des déchirements de l'écran. Je vous encourage à l'activer. Ça c'est vraiment pratique. Je trouve que ça fluidifie vachement le jeu. Moi je ne peux pas m'en passer en tout cas. Mode d'affichage évidemment. Il faisait très amordure. On ne va pas jouer autrement. Ce ne sera pas forcément agréable. Résolution, cela dépend de la taille de votre écran. Mode d'affichage cinématique. Oui, voilà. C'est très pénible. Moi je trouve que je n'aime pas. Donc je préfère avoir un écran complet comme ceci. Fréquence d'image des cinématiques. On peut le verrouiller ou le déverrouiller comme vous pouvez le voir. Limiteur de fréquence d'image. Alors oui. Ça je vous conseille vraiment de le faire. Parce que je vous garantis que ça peut vous jouer des tours. Si par exemple, d'un seul coup vous voyez votre CPU ou votre GPU qui va se mettre à tourner à 100%. Et vous n'allez pas savoir pourquoi cela tourne à fond tout le temps. C'est parce qu'il n'y a pas de limite de fréquence d'image. Donc là je l'ai mis à 30 parce que ce jeu est sacrément gourmand. Il y a besoin d'une sacrée config pour le faire tourner. Une config très musclée. Donc j'ai essayé d'optimiser au maximum pour que selon mes paramètres à moi, cela puisse tourner correctement. Donc voilà pourquoi je tourne à une limite de 30 fps. Si je monte plus haut, c'est peut-être un petit peu plus fluide. Mais j'ai des ralentissements de temps à autre. Et le CPU est en PLS. Alors comme je ne veux pas de ça, je préfère jouer avec ces paramètres là en tout cas pour l'instant. Je serais tenté d'utiliser ceci. Vous savez quoi ? Je vais le garder dans un coin de ma tête et peut-être que je vais m'en servir de ça. Parce qu'il est vrai que j'ai constaté des problèmes par rapport au CPU. Pourtant j'ai un CPU relativement puissant mais il est tout le temps mis à contribution à balles. Tandis que la carte graphique elle se repose. Donc peut-être que je vais activer ceci. Valider arrière-plan, calibrage d'écran, ça c'est selon vous. Mise à l'échelle. Après il y a des paramètres qui sont vachement spécifiques quand même. Je ne vais pas forcément toucher à tout. On peut choisir entre performance et qualité, ça c'est selon vous. Les graphismes. Là je vous dis que j'ai dû un petit peu mettre mon nez dedans parce que si vous avez une configuration très très musclée, les yafons en ultra, mais sinon vous allez avoir des problèmes. Vous avez même les graphismes avancés. Et là c'est très intéressant parce que vous avez les détails et je vous garantis que ça va très très loin. Parce que déjà vous avez le flou de brouillard. Moi je ne trouve pas que ce soit vraiment très pertinent de le mettre avec ou sans. La différence n'est pas dingue donc voilà pourquoi je l'ai retiré. Ceci, là si quand même parce que si on regarde micro détails et qu'on en ajoute, ça se voit quand même que c'est un petit peu plus détaillé. Qualité des particules, pareil, si on le diminue, là c'est carrément moche. Alors que là, on voit quand même une certaine différence. Ici, densité dispersion, c'est pas significatif. Mais bon, si ça influe pas trop sur les performances, pourquoi pas. Qualité des ombres. Alors moi je les mets toujours faible. Je sais que vous pourrez dire ouais mais les ombres quand même. Bah oui mais sachez que les ombres ça joue énormément sur les performances. Sur certains jeux parfois même ça fait tout. Voilà pourquoi je les diminue pas mal, tant pis. Comme ça, cela me permet d'avoir un gain de performance accrue. Je préfère avoir un jeu très très fluide qui ne lag pas plutôt qu'avoir des qualités what the fuck quoi. Si je peux avoir les deux, tant mieux. Mais dans ce cas de figure, je préfère faire comme ça. Ombres des projecteurs, qualité des ombres des projecteurs. Vous voyez, on peut vraiment aller très très loin. On peut même jouer sur la qualité des cinématiques et de l'objectif. C'est quand même pas mal. Détail des objets, vous voyez, on peut augmenter plus ou moins selon. Bon, c'est intéressant. Après, il faut faire des tests. Je n'ai pas encore fait tous les tests possibles pour être honnête. Ça aurait pris des heures. Mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités. Qualité de destruction moyenne a élevé. Ça, je vais le mettre élevé quand même parce que ce n'est pas tout le temps que ça se produit. Et ensuite, on peut même jouer sur le ray tracing. Je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est que le ray tracing. En gros, c'est ce qui va gérer, par exemple, les rayons du soleil. D'ailleurs, ils en parlent un petit peu ici. Si vous avez un éclairage du soleil très très prononcé, vous pouvez être sûr que c'est le ray tracing. Si, par exemple, sur l'eau, si vous voyez les reflets d'un bâtiment, ça aussi c'est du ray tracing. Le ray tracing, ça peut même être l'aura d'une lumière, par exemple, l'éclairage, là où ça se reflète. Donc là, il vous faudra quand même une bonne carte graphique pour ceci. Moi, je ne sais pas. Pourtant, j'ai une RTX, mais malgré tout, il faut vraiment en avoir sous le capot pour mettre le ray tracing à fond. C'est l'un des trucs qui consomme le plus. Vous pouvez même jouer sur l'intensité du brouillard, des nuages. L'interface utilisateur, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez faire des modifications sur les textes. Là encore, un réglage par rapport au fait si vous êtes daltonien ou pas. Vous voyez, protanopie, deuteranopie, trianopie, couleur à contraste augmentée. Et enfin, la TH. La TH, c'est ce que vous allez voir sur votre écran. Vous voyez, il y a, par exemple, des balises où on vous dit, il y a l'objectif qui a tel endroit. Bah, c'est ce genre d'éléments. Et on peut grossir, par exemple. D'ailleurs, je vais le faire parce que moi, j'ai trouvé que des fois, l'icône, on la voit bien, mais plus gros, ça pourrait être mieux. Bien que. Non. Bien que, parce qu'après, il ne faudrait pas non plus que ça gêne en soi. La boussole, si vous voulez l'activer ou pas, c'est toujours utile d'avoir une boussole. On peut jouer sur l'arrière-plan de la TH. Alors, ouais. Non. Franchement, déjà, comme ça, c'est très très bien si, en plus, on a une espèce de barre noire comme ça, ça masque le haut de l'écran. Moi, j'aime pas, personnellement. On peut jouer sur les actions rapidoniques si on veut qu'il y ait une icône ou alors même un point comme ça. Mais je trouve qu'une petite icône comme ça, on la voit bien, donc c'est pas mal. On peut jouer également sur les unités de distance, vous voyez, système métrique, ce que l'on connaît bien, les mètres, kilomètres, etc., etc. Ou les miles, le système impérial. Donc, nous, on va jouer sur le système métrique. Sensation de menace. Alors, oui, vous voyez, vous avez, quand il y a un ennemi à proximité, ça fait une petite lumière blanche qui apparaît. Je préfère l'activer. On peut même avoir le statut des ennemis s'il nous repère, par exemple, le point d'exclamation. Eh, vous êtes là. Voilà, par exemple, ceci, on peut le laisser. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, comme ça, on sait sur quel pied danser. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez le retirer. Enfin, la narration des menus. Langue et sous-titres, c'est nativement en français, en l'occurrence ici. Pour moi, ça a été le cas, ça a été directement en français. Après, cela dépendra d'où vous venez et vous pouvez modifier la langue si vous le souhaitez. Donc là, je ne le fais pas, mais je pourrais. Vous voyez qu'en plus, il y a plein de langues. Il y a plein de possibilités. Sous-titres des voix, les couleurs d'arrière-plan. Donc après, ça, c'est vous qui voyez, selon vos préférences. Et enfin, l'audio. Là encore, il y a beaucoup de possibilités. On ne va pas rentrer trop dans le détail de chaque élément ici. Ça prendrait un petit peu trop de temps. Cela dit, je voulais quand même vous parler de ceci, parce que c'est assez marrant de voir qu'on peut jouer même sur le volume des cinématiques. Ou encore sur le haut-parleur de la manette. On rentre vraiment dans des détails assez importants. Donc voilà, vous avez la possibilité de gérer vachement d'éléments sonores. Vous pouvez en passer du temps là-dedans si vraiment vous le souhaitez. Après cette présentation des paramètres, nous allons commencer une nouvelle partie. C'est parti. Je passe toutes les cinématiques. Cela dit, je vous encourage à les regarder de votre côté, puisqu'elles sont intéressantes et nous permettent d'en savoir plus sur l'histoire. Et elles sont également très bien faites. C'est à partir de maintenant que nous pouvons commencer à nous déplacer. Donc nous incarnons ce personnage qui est Ké, ainsi que ce petit animal. Vous verrez qu'on pourra le jouer aussi. Il nous accompagnera partout. Vous pouvez regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous vous rendez bien compte que vous vivez dans des conditions un petit peu insalubres. Vous êtes dans le besoin. Et vous avez même des dettes. Donc vous êtes dans une situation plutôt délicate. Allez, on avance. On a un peu le sentiment ici d'être dans un bunker désaffecté. Cela dit, on voit bien la patte de Star Wars. Il n'y a pas de problème. L'environnement nous le confirme. L'eau qui s'écoule ici, les petites gouttelettes qui viennent frapper la surface ici, je trouve que ça ne fait pas très très réaliste. Cela dit, c'est peut-être parce que la qualité graphique n'est pas forcément au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si, par exemple, si vous êtes en ultra, si ça a un effet bien plus réaliste que moi. Ça m'intéresserait de le savoir. On continue. Là, en fait, on vous met un petit peu dans l'environnement de départ. Et voilà. À partir de maintenant, déjà, on peut se déplacer un petit peu plus rapidement. C'est ici que vous allez vous rendre compte si votre configuration est suffisante ou pas parce que c'est ici que ça va consommer beaucoup en termes de ressources. Voilà. À partir de maintenant, vous êtes libre. Vous avez une quête. Il va falloir réparer votre pic de données. Cela dit, cela va vous coûter de l'argent. Voilà pourquoi, dès maintenant, avant même d'aller au bout, parce que si vous ne le saviez pas, vous auriez peut-être été directement là-bas sans même regarder autour de vous. Alors peut-être que si, vous l'auriez fait. Mais c'est ce qu'on va faire de toute façon. On récupère cet élément-là, à cet endroit, voilà. On se rend maintenant à gauche. Il y a une petite ruelle. Puis à droite. Et là, même si ce n'est pas indiqué spécifiquement, de toute façon, vous le verrez un peu plus tard, mais nous, on va le faire tout de suite pour gagner du temps. Vous faites L1. Donc par défaut, après, vous pouvez modifier cette touche. Et vous voyez, en faisant ceci, vous pouvez demander à votre petit animal d'aller chercher un élément. Vous voyez, si je clique sur Rapporter, et bien voilà. Il peut arriver des fois que vous cliquez sur Rapporter et qu'il ne se passe rien. N'hésitez pas à spammer la touche. Et là, vous obtenez plus 27 crédits. Le crédit étant l'argent du jeu. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, cela peut être intéressant que nous regardions dans l'inventaire. Nous avons pas mal de choses. Alors oui, on peut cliquer ici pour avoir ce que l'on a vu au départ. Mais on peut également cliquer sur le bouton central de la manette où ce sera certainement une autre touche. Et là, on a accès au journal de quête. Et là, on a le prologue. Mais nous avons aussi d'autres éléments. Nous avons l'univers, les factions, ainsi que les personnages. On peut en découvrir un petit peu plus sur leur histoire en cliquant sur eux. Et enfin, la faction, l'Empire Galactique. Ça, je pense que vous connaissez déjà. Mais pareil, vous pouvez avoir plus d'informations. Le monde. Là, encore une fois, vous pouvez avoir plus de choses sur Cantonica, ici. Et enfin, les dictaticiels. Bien sûr qu'on va en voir une bonne partie ensemble afin que ce soit un petit peu plus interactif. Mais il est vrai que si ça vous intéresse, vous pouvez venir ici. Et si par exemple, vous avez oublié ou alors que vous ne connaissez pas bien, vous pouvez regarder les différents dictaticiels qui vous expliquent un petit peu les mouvements de base. Qu'est-ce que vous devez faire ? Comment vous débrouiller ? Cela peut être utile. Et maintenant, l'équipement. Vous avez débloqué du contenu bonus. Alors oui, c'est parce que je suis avec Ubisoft Plus Premium. Voilà pourquoi j'ai accès à ceci. L'équipement, c'est celui de base ? Bien entendu, il sera possible. Alors ça, je pense, je suis même quasiment sûr qu'il sera possible de le changer par la suite. C'est celui que l'on a au départ. Les blasters, notre arme donc. Pareil, on voit qu'on peut modifier l'apparence. Je pense que là, en l'occurrence, il doit y avoir des skins en boutique premium pour pouvoir le modifier. Si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire. Et là, des améliorations pour notre arme. C'est ici que ça se passe du coup. Les outils. Alors le grappin, on va s'en servir assez tôt. C'est très pratique. Le bâton lumineux pour voir dans les zones un petit peu sombres. Et enfin, si vous êtes des aficionais aux desservoirs, vous connaissez ceci, les fioles de bâton qui permettront de vous régénérer. L'inventaire. Pour l'instant, certains éléments sont encore noircis, grisés. Et d'autres sont mis en lumière. Les éléments qui sont mis en lumière nous intéresseront. Les crédits. Il s'agit de la monnaie du jeu, tout simplement. Vous en aurez tout le temps besoin. Et vous avez également des éléments que vous allez trouver à droite, à gauche. Et vous pouvez voir leurs valeurs en bas à droite. Lorsque vous les proposez aux vendeurs. Vous pouvez les vendre et obtenir cette quantité de crédits qui viendront s'ajouter à cet endroit. Et enfin, les objets de quête. Donc ça, vous ne pouvez bien entendu pas le vendre. Mais c'est bien de savoir ce que vous avez. Ça tombe bien parce que c'est justement ceci que l'on cherche à réparer. Voilà, donc on a fait le tour. À présent, on va se promener pour ramasser un petit peu ce que l'on peut trouver. Ne vous inquiétez pas, la zone n'est pas forcément très grande. On a vite tout ramassé. Il est vrai que l'on pourrait quand même chercher si on ne connaissait pas. À tout de suite, à notre gauche. Voilà, dans cette zone d'ombre. À partir de maintenant, nous arrivons sur la place. On peut se rendre ici à droite sur le souhait. D'ailleurs, ça vaut le coup puisqu'il y a cet élément-là à ramasser. Et là, vous voyez, au niveau de ce générateur, cette zone ouverte, à notre gauche, se trouve le vendeur. D'ailleurs, il faudra venir le voir. Ici, à notre gauche, on avance. Encore un truc à ramasser. Voilà. Il faut être bien attentif autour d'eux. Vous voyez, il y a des éléments qui, là, par exemple, on se baisse. Voilà, on ramasse ceci. C'est du crédit supplémentaire, ça vaut le coup. Très attentif sur tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, encore un élément à ramasser. Vous voyez, en fait, ça va très, très vite. On a vite fait suffisamment d'argent, de crédit. Donc, si vous voulez plus, il y a une zone. Bien que je pense que là, en vérité, on a déjà assez. On peut le calculer immédiatement. Tu vas vite se rendre, là, dans l'inventaire. Donc, j'ai de valeur. On a 57, ce qui est déjà pas mal. Ici, on a 32 de plus. Oui, c'est assez. On peut s'arrêter là. On n'a besoin que de 100. Donc, il suffit de se rapprocher de notre objectif. Notre objectif, c'est celui que l'on voit sur la TH, en haut de l'écran. Vous voyez, le petit élément orange, de petite taille. Il suffit, en fait, de le suivre. Voilà, donc on est tout proche. Mais ce qui nous intéresse, pour le moment, c'est le vendeur. Mais comme le vendeur n'est pas très loin, ça tombe bien. On revient un petit peu en arrière. Voilà, c'est parfait. Le vendeur est là. Vendre. Et voilà. On se rend maintenant là où la quête est située. Et comme nous avons déjà récupéré les crédits, nous allons pouvoir faire une pierre deux coups. Et voilà, notre pique de données est réparée. Et là, on se rend là où l'objectif nous demande d'aller. Ce qu'il nous met sur la voie, ce sont les néons, ici. Je viens de trouver deux transformateurs impeccables dans l'allée derrière. Avant de troncer tête baissée, là où l'objectif nous demande d'aller. Vous allez voir. On va ici. Et voilà, des crédits supplémentaires. Pour rentrer, on doit utiliser le pique de données. Il va falloir cliquer au bon moment lorsque le son sera le plus fort, en rythme. Là, ce n'est pas forcément très intuitif. Effectivement, on nous montre sur la TH ce qu'il faut faire. On se rend à gauche. On lève les yeux. Et là, on clique sur R3. C'est un ancrage pour notre grappin. On monte. Et on peut s'agripper ici. Après, à droite. On continue toujours à droite. Ici, on descend. On voit qu'on a une rampe de plus. Voilà, comme ça. On descend. Et là, on ne peut pas y aller. Exactement. On va utiliser notre petit animal. Mais là encore, ce n'est pas forcément très intuitif. Alors déjà, il faut voir que notre petit animal, on peut le poser là où on le souhaite. Donc, on va devoir le poser là-bas. Mais si vous ne faites que le poser, il ne se passera rien. En gros, il faut que vous mettiez notre petit animal proche de cette zone-là pour que ça devienne en surbrillance. Comme ceci, vous voyez. Et lorsque c'est en surbrillance, eh bien, c'est bon. On se rapproche. C'est parti. On fait ouvrir. N'hésitez pas à spammer la touche, comme je vous le disais. Et voilà. Et grâce à ceci, maintenant, on peut rentrer. Nous sommes dans une discothèque, un saloon. Un bar, ce n'est pas vraiment un saloon, c'est plus un bar animé. Ici, les toilettes, si vous voulez aller voir. Voilà, on est rentré. Voilà, on est à l'intérieur. Ici, à cet endroit. Il y a des PNJ que vous pouvez tout simplement voler si vous le souhaitez. Je sais, bon, ce n'est pas obligatoire, mais vous voyez, vous pouvez voler les PNJ si vous le souhaitez avec votre petit animal et cela vous rapportera des crédits. On suit l'objectif. L'objectif nous demande de nous rendre ici, en fin de compte. Et là, vous voulez traverser. Et lorsque vous allez vouloir le faire, vous allez être bloqué par ce garde. On tente de bluffer ? Ça ne marchera bien entendu pas. Donc, c'est mort, on l'a bien compris. On quitte. Bien sûr. Mais c'est à ce moment-là que vous pourriez chercher un moment parce que ça n'est pas du tout indiqué. Vous voyez, ce que nous dit l'objectif de la carte, on nous dit d'aller par là-bas. Or, par là-bas, on ne peut pas y aller, il n'y a rien. Vous allez tourner en rond et vous dire, mais comment ça se fait que je ne peux pas m'y rendre ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit à se rendre. Ce qu'il faut faire, c'est parler au barman, à la Burmaid. Ici. Et là, on vient d'obtenir l'information essentielle pour pouvoir bluffer le garde. On retourne donc voir ce garde. C'est parti. Et on fait bluffer. Et voilà, maintenant vous y avez accès. Ouvrir. Ici, on n'y a pas encore accès. Mais sachez que ce sera possible. Et là, un garde, on doit le prendre par surprise. Puisqu'on est encore en dictaticiel, en vérité. Là, on se rend à gauche. Et là, c'est reparti pour utiliser le pic et appuyer au bon moment, lorsque le bruit est plus fort. Un peu en rythme. Vous voyez ? On ramasse ceci. Non seulement on obtient des crédits, mais on a également la fausse identicarte que l'on avait besoin. Ici, les ennemis, il va falloir leur tirer dessus. Voilà, donc si vous perdez un petit peu de vie, ce n'est pas grave. Non seulement vous vous régénérez, mais en plus, vous allez tomber rapidement, souvent là-dessus. Donc là, je n'ai plus de place, je consomme. Et j'en ai un autre, maintenant. Voilà, c'est fait. Une fiole de Bacta. On poursuit. Et là, à cet endroit. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas le choix, donc je vais passer par là. Et à cet endroit. Il n'y a pas 50 solutions. On se rend à gauche. On monte là. Voilà. On saute. Puis on se rend à droite, juste après. Un ennemi. Il va falloir le distraire. Pas obligé, mais c'est une façon de faire qui marche plutôt bien. Du coup, il va s'intéresser. Voilà, comme ça. On y va en douceur pour ne pas se faire repérer. Voilà. On peut également y aller à la bourrin et frapper. Moi, je vous dis à la bourrin, ce n'est pas une blague. Après, si vraiment il y avait beaucoup d'ennemis, ce ne serait pas une bonne approche. Une fois qu'on est là, à droite, puis à gauche, dans cette petite salle ici, on s'y rend. Et là, la trappe. On rentre. Cela doit vous rappeler Avatar Frontiers of Pandora, si vous y avez joué. On monte. On pénètre dans ses conduits, puis on ouvre. On arrive ici, en haut. On avance. On saute en face. Et en face. Là, on descend. On passe par là. Cette ouverture ici. On traverse. On descend. Tout droit. Et là, on suit l'objectif. À gauche. C'est là où, justement, on est. C'est là où tout a commencé. On retourne dans l'autre chambre. Et voilà. Je passe la cinématique. Et maintenant. Donc là, on est recherché. Il va de notre pot. Il va falloir se montrer discret. C'est très simple. On ne va pas y aller de front. Comme ça, on part sur la gauche. Voilà. Puis là. Parce que le but n'est de ne pas se faire prendre ici. L'élément qui a été là, on l'a déjà ramassé. Donc, on continue tout droit. Ici, on n'a pas 50 solutions. On doit monter. On voit qu'on peut s'accrocher. Si vous êtes habitué à ce genre de jeu, que ce soit Tomb Raider, Horizon, ou encore certains Star Wars, vous devriez être assez à l'aise avec cette manière de se déplacer. Là, pas encore tout à fait maintenant, mais bientôt. Le grappin, on l'utilise. On saute au dernier moment pour ne pas tomber. D'ailleurs, si on tombe, on peut quand même remonter. Pas d'inquiétude. On descend. Là, on n'a pas vraiment trop le choix. Sur notre gauche, ici. Entre les tuyaux, oui, oui. On peut passer. On se faufile entre les tuyaux. On avance. On peut aller par là, mais ce n'est pas ce que l'on va faire. On va aller par ici. On avance. On continue. Et voilà, on a fini. On passe à la suite. Nous voici dans cette nouvelle zone. J'en parle quand même, bien qu'on pourrait s'arrêter là. En fait, ce n'est pas parce qu'on est en milieu naturel que les choses changent énormément. Donc, au lieu de se faufiler entre des tuyaux, on va se faufiler entre les roches, ici. Les murs. Voilà. Et là, après, on va... Donc, ici, on a la ville. À gauche. À cité. Et donc, on va se déplacer de plateforme en plateforme. Voilà, comme ceci. Et là, on utilise le grappin. Vous allez faire ça régulièrement pendant un petit moment, ici. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Puisqu'on a couvert tout ce qui était indiqué au départ. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. N'hésitez pas à me dire si cela vous a vraiment aidé. Vous a permis d'avancer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada